Ce genre d'activité ne l'est pas comme ça, c'est-à-dire que quand on est enfant, on commence à dessiner. Moi je me souviens quand j'avais 5-6 ans, je dessinais dans les cahiers d'école. Je dessinais parce que c'est un besoin et en même temps c'est une thérapie. Je me souviens, quand on était jeune, on n'avait pas de jouets, on n'avait rien. On dessinait nos trains électriques, nos voitures, nos camions, nos Pères Noël, on les dessinait. Oui, le rêve. Donc après ça se concrétisait. Quand on nous parlait des Moujaïdines à l'époque, ma grand-mère nous racontait que les Moujaïdines, ils avaient 2 mètres de haut, c'est que je roule en superman. 2 mètres de haut, ils étaient grands. Et pour moi, je dessinais des Moujaïdines en superman. Le déclic, ça fait partie de la personnalité, c'est-à-dire qu'il y a la dérision partout, tout le temps. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait qu'on ne soit pas sérieux. C'est-à-dire que nous sommes des gens pessimistes. Nous sommes des pessimistes, alors on en rit. Sinon, on devait foutre, on rit. La dernière fois, en 1994, quand il a commencé à y avoir les tueries, moi j'ai stoppé le dessin et on m'a fait le reproche. On m'a dit non, il faut continuer malgré les tueries. Je me suis mis à dessiner dans la violence, c'est-à-dire qu'un décapitait, un 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 décapitait. Mais c'est ça, c'est-à-dire que nous sommes des témoins de notre temps. Malheureusement, on est arrivé à un stade où on a vu que l'eau prenait de partout. C'était le Titanic. Il fallait tout de suite une barque. Zidia Bouzid, il est né d'une manière mécanique, c'est-à-dire que quand on m'a fait la proposition de faire une BD sur une famille algérienne, je n'ai pas dit non, parce que je savais très bien que c'était important d'avoir ces dessins dans un grand quotidien national, unique, francophone. J'ai commencé, c'était facile. J'avais déjà un personnage qui s'appelait Mimoun ou de la Bouzid. J'avais Zina, que j'ai créée en décembre 1964, la femme voilée algéroise, que j'adorais, qui est très sexy. Et puis, pour le nom du personnage, j'avais un voisin, sur sa porte il avait écrit Bouzid, parce que c'est un nom de famille. Donc j'ai pris Bouzid, et voilà, j'ai lancé mes personnages comme ça. J'ai demandé aux gens de Moujérid de me faire une faveur. J'aurais dit, je ne vais pas vous amener une bande dessinée de A à Z, Ha Koukoumoua, Ha Koukoumoua, Ha Koukoumoua, Ha Koukoumoua. J'ai dit non, je vais vous dire, je vais vous donner sept ou six planches pour une semaine. A l'époque, c'était les week-ends normaux. Je vais vous donner six planches. Vous allez commencer à les passer. Pendant que ces planches vont passer, moi je vais faire la suite. Et en même temps, je vais sonder, je vais aller être à l'écoute de la rue. Je vais demander aux gens, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous attendez de ces personnages ? Et c'est comme ça que ça a marché. J'ai été dans des cafés, où j'écoutais les gens parler de ma BD. J'ai même rencontré quelqu'un qui se faisait passer pour mon père. Il a raconté ça. Il a dit, oui, il y a le... Et j'étais à côté. Alors j'ai laissé faire parce que c'était fabuleux. Donc, tu vois, c'est magnifique. Il y a même des gens qui disaient, oui, actuellement il est à Tiziouzou. Mais il va passer, je crois que demain il va passer à l'haraj. C'est comme si c'était un type vrai. Et tout ça, ça m'a aidé à continuer. Et malheureusement, après ça a commencé avec les histoires d'un mire debout dans des pays avec des déglingues. Quand on a commencé à écrire dans mes bulles, à ma place, ça je n'y mets pas. Quand on a commencé à me dire, attention, ne parle pas de bourgeois, parce qu'ici il n'y a pas de bourgeois. Donc je me suis dit, danger, voilà. Et maintenant on est dans le Titanic et on attend les barques. Figure-toi que quand on m'a posé, quand Raïl Hamad Bachir el-Zoug, il m'a dit, fais une BD. Fais une BD. J'ai été chez moi et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter aux Algériens ? Qui je suis moi pour raconter quelque chose ? Est-ce qu'ils vont me croire ? Est-ce qu'ils vont me suivre ? Mais je me suis tracé, comme tu dis toi, des barrières. Je me suis dit, primo, je ne vais pas parler du passé, parce que les gens s'en foutent du passé. Je ne parlerai pas de l'avenir, parce que les gens s'en foutent aussi de l'avenir. Je ne parlerai pas de martiens ou de halak. Je me parlais de l'immédiat. Je me parlais des problèmes concrets que je vis moi et que les gens vivent. Donc c'est comme ça que je voulais les accrocher. A l'époque, il y avait beaucoup de blabla, il y avait de la langue de bois dans les journaux. Tout voit bien alors qu'il n'y avait rien. Tout voit bien, c'est des slogans. Mais on était contents, parce qu'il n'y avait rien. Et tu as connu ça. Les slogans, c'était des réussites. Et vous dites, il y a de la viande. Ils se disent, non, ici c'est là, non. Tu dis, il n'y a pas de viande, ici, non. Ici, il n'y a pas de rommage. Il n'y a pas de viande, c'est là-bas. C'est quelque chose.